Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans LCM Sport, honneur aux femmes ce soir à l'occasion de la quinzaine du sport au féminin qui a débuté ce dimanche et qui se poursuivra jusqu'au 17 juin prochain. Une initiative de la ville de Marseille qui a décidé de mettre ses dames sur le devant de la scène sportive cette année. La Marseillaise des femmes course de 5 km le long des plages du Prada a ouvert le bal le week-end dernier et nous allons continuer à en parler ce soir avec du tennis et l'Open GDS Suez qui démarre ce week-end à Marseille. Bernard Fritz, le directeur de ce tournoi féminin, est avec nous sur le plateau pour tout dire de cette 15e édition du tennis et de la voile également puisque j'ai le plaisir d'accueillir Michel Lamberti, le président de l'Union Nautique Marseillaise, l'UNM qui organise comme chaque saison la régate des dames à la barre, régate à laquelle participera Geneviève Ferrier, également présente parmi nous ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous trois et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais vous donner la parole dans un instant. Le temps pour moi de revenir sur la conférence de presse qui avait lieu la semaine dernière, c'était à l'hôtel de ville de Marseille, conférence de presse qui s'est déroulée en présence des organisateurs des différentes manifestations de cette quinzaine féminine. Notre journaliste Laura Moreau a demandé à Richard Miron pourquoi la ville de Marseille avait tant tenu à mettre la femme sur le devant de la scène sportive. On écoute la réponse du délégué au sport de Marseille. La quinzaine du sport au féminin, c'est d'abord donner un regard particulier sur le sport fait par les femmes, pratiqué par les femmes, à travers des événements qui existent, que nous avons créés, soit des événements populaires, la Marseillaise des femmes lance l'opération, ensuite nous avons des concours de boules, nous avons un tournoi de volée, au grand temple du beach volée à Marseille qui est le tournoi des Catalans, donc ça se fera là-bas. Ensuite nous avons du football et puis du haut niveau avec la voile, et également aussi du très très haut niveau là, avec l'Open de Marseille féminin de tennis. C'est comment mettre à l'honneur les femmes autrement que, vous savez en Méditerranée, les femmes sont souvent des mères. Eh bien là on les met à l'honneur autrement que simplement en étant les mamans. Geneviève, je me tourne vers vous avant d'être une sportive, vous êtes une femme. Richard Miron parlait des femmes qu'on considère un peu comme des mères dans la région. C'est comme ça que vous le vivez, que vous l'appréhendez la chose ? C'est pas un peu rédicteur ? Si, un petit peu quand même, si. Vous avez l'impression vous qu'on vous considère plus comme une femme avant qu'une sportive ? Oui je pense. A quoi c'est dû selon vous ? Eh bien je pense que c'est une grande généralité, mais moi du fait que je navigue depuis plus de 30 ans, eh bien moi je me sens mère, mais aussi régatière. Michel, Bernard, je me tourne vers vous avant de reparler de l'actualité. On va le voir dans un instant. Il n'y a quasiment que des hommes, on l'a vu sur les images, pour présenter les diverses manifestations qui représentent cette 15e féminine. C'est un peu paradoxal Bernard. Oui, disons que nous au Tennis Club de Marseille, on a une présidente qui est en place depuis une vingtaine d'années, donc elle n'avait pas pu participer à cette conférence de presse. Mais disons qu'elle est à fond sur l'événement et je peux vous dire qu'elle est à fond avec toutes ses amies, toutes les bénévoles femmes du club pour mettre en place cette 15e édition. Michel aussi à l'UNM, les femmes sont présentes, sont représentées ? Les femmes sont présentes, mais c'est vrai qu'au conseil d'administration, elles sont en minorité. On le déploie, on le regrette, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même la 52e édition de la régate, ce qui fait qu'il y a longtemps qu'on a pensé ouvrir une large porte aux femmes. Effectivement, on va commencer par la 52e édition, vous venez de le dire, des Dames à la barre, organisée par l'UNM, dont vous êtes le président. Effectivement, vous n'avez pas attendu 2012 pour donner la barre, vous allez dire la parole, mais pour le coup c'est la barre aux femmes. Il y a 50 ans, une femme à la barre d'un bateau, ça devait être une véritable révolution. On imagine la même chose si on la transpose à la voiture. Dans les années 60, je pense que monsieur ne devait pas donner facilement le volant à madame. Moi, je n'étais pas là pour le vivre, mais je trouve que c'était assez innovant et innovateur de la part de nos anciennes d'avoir pu penser et oser créer une régate comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, ça paraît même évident. Oui, ça paraît évident. Alors, c'est la deuxième année où là, contrairement aux éditions précédentes, il y aura un équipage 100% femmes, c'est ça ? Voilà, donc il y a une régate historique qui consiste à ce que monsieur, on va dire, donne la barre à la dame. C'est une dame à la barre qui mène le croiseur avec des équipages mixtes. Il peut y avoir plus ou moins de femmes, mais c'est une dame à la barre, ça c'est obligatoire, ça c'est la régate historique. Et ensuite, il y a la régate... Alors, c'est venu de deux choses. La Fédération Française de Voile qui voulait à la fois développer le sport au féminin, donc ça, ça vient des instances de la Fédération Française, et en même temps, développer la régate en flotte, c'est-à-dire des flottes de bateaux identiques, où tout le monde se bat sur les mêmes supports. Et là, le comité départemental, le CDB 13, nous a proposé et nous a sollicité pour qu'on mette au calendrier une régate et elle est venue s'ajouter à notre régate existante. – Geneviève, pardon, allez-y. – Donc on a des supports mis à disposition des régatières, ce sont des J80, des bateaux très pointus, de très haut niveau, et des équipages 100% féminins. Donc on a rejoint les deux attentes de la Fédération Française de Voile. – Geneviève, combien de femmes par équipage, combien vous êtes sur le bateau ? – Nous sommes cinq, cinq sur le bateau. – Chacune avec un rôle bien défini ? – Tout à fait. En fait, je pense que la différence entre un équipage qui n'est pas complètement féminin et ce genre justement de régate, c'est de redonner des postes et de redéfinir peut-être de manière différente, d'essayer de s'organiser différemment sur le bateau, du fait qu'il est évident que d'un point de vue physique, les hommes sont plus forts que les femmes. – Vous allez vous demander justement, qu'est-ce qui fait aussi l'homme de la femme sur un bateau ? – Je dirais juste uniquement peut-être la force physique, bien qu'il ne faut pas que de la force physique, il faut beaucoup de tonicité, il n'y a pas que la force physique. Mais la voile, ce n'est pas qu'un sport physique, c'est beaucoup un sport de concentration. – Voilà, de concentration, il y a beaucoup de stratégie, donc c'est beaucoup de performance et ça, les femmes sont très capables de le faire aussi. – Michel, en parlant de femmes, une marraine de renom cette année ? – Eh oui, Florence Arteau qui a accepté d'être la marraine et c'est vrai que pour nous, c'était quand même une régatière de saut haut niveau parce que le palmarès de Florence… – Une petite fiancée de l'Atlantique. – Voilà, le palmarès assez éloquent. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon maintenant, la régate prend quand même une belle notoriété, une belle ampleur, elle commence à être connue, ce serait bien d'avoir une marraine. Et c'est vrai qu'on a sollicité Florence et immédiatement, elle a accepté tout à fait… – Elle sera présente pour le coup d'envoi, elle sera sur les bateaux ? – Elle sera dans la mesure des disponibilités parce qu'elle a bien entendu un agenda très chargé, très chargé. Donc dans la mesure de ses disponibilités, elle sera présente. Mais déjà, nous, ça nous a fait très plaisir qu'elle accepte d'en être à la marraine. – Alors ça sera samedi et dimanche dans la rate de Marseille. Comment ça se passe exactement, la course ? C'est par étapes ? Comment ça va se passer rapidement ? – Donc une régate, il y a un avis de course qui est sur le site internet depuis longtemps et qui est à disposition de tous les coureurs, donc ils savent déjà dans quelles conditions ça va se passer. Et samedi, il y a dans un premier temps un tirage au sort des bateaux puisqu'ils sont tous identiques et donc il y a un tirage au sort. Et puis chaque équipage prend en main son bateau et le découvre en quelque sorte, le met à sa main. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une mise à disposition. Moi, je crois que samedi, c'est 14h. Mise à disposition 14h, c'est-à-dire que le premier départ peut être donné à 14h. Et après, il y a X manches, ça dépend des conditions météo. Ça va plus ou moins vite, donc ça fait une, deux ou trois manches. Le samedi soir, on rentre au port, on se repose et là, on a une petite soirée conviviale parce que c'est la moindre des choses quand même. Après l'effort, le réconfort. Voilà. Et le dimanche, on remet ça toute la journée. OK. Alors, écoutez, on va changer de sport, on va rester avec les femmes. On va parler du tennis et de la 15e édition de l'Open GDF Suez. Avec vous, Bernard Frist, le directeur de ce tournoi. La compétition commence le 11, 9 et 10 le week-end, c'est les qualifs, c'est ça ? Oui, c'est ça. 32 joueuses dans les qualifications. Il en sortira 4, donc 3 tours à jouer. Donc 4 places pour rentrer dans le tableau final. Alors, qui va succéder à Pauline Parmentier cette année ? Vous avez une petite idée ? Il y a des petits cracks des joueuses qui ressortent du lot ? Moi, j'ai 3 favoris. D'abord, Pauline Parmentier qui revient. Donc ça nous a fait extrêmement plaisir. Parce qu'avec son classement actuel, elle avait de quoi rentrer dans un tournoi supérieur au nôtre. Donc on est vraiment très contents. Elle est 66e, je crois, c'est ça ? Oui, c'est quand même la deuxième joueuse française. C'est pas mal, oui. Victoria à l'arrière. Victoria à l'arrière, malheureusement, a fait une petite erreur d'inscription. Elle était prévue pour Marseille. Et elle se retrouve dans un tournoi en Angleterre. On n'a pas pu la changer. D'accord, donc on n'aura pas le plaisir de la voir cette année. Mais on a surtout deux jeunes grands espoirs du tennis. Une jeune française, Caroline Garcia. Oui. Qui est 125e mondiale actuellement. Qui est vraiment en devenir. J'espère que ce sera la numéro 1 française du futur. Et une jeune russe, là, Yulia Poutinseva. Qui, à mon avis, est une future star du tennis mondial. Alors l'Open GDF Suez, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est quand même la 15e édition. Donc normalement, tout le monde est au courant. C'est le quatrième plus grand tournoi de l'Hexagone. C'est ce qui se fait de mieux. Le plus haut échelon sur le circuit ITF avec une récompense à 100 000 dollars. Est-ce qu'il y a moyen encore d'aller encore plus haut, de devenir encore plus gros ? Ou le tournoi, là, il a atteint ses limites financières et structurelles ? – Pour l'instant, on gère effectivement le financement sur cette base-là. Il est évident que si on passe dans la catégorie du circuit principal, c'est un budget très, très important. Et pour l'instant, on est bien dans cette catégorie-là. Il faudra qu'on voit un petit peu dans le futur. Parce que c'est vrai que chaque année, on a de plus en plus de monde. Et l'engouement du tennis féminin nous donne effectivement à penser que peut-être on pourrait monter de catégorie. – J'allais dire, cette année en plus, année olympique avec les JO de Londres, il y a moyen encore de se qualifier, de prendre des points et de se qualifier pour les JO ? – Alors, le tournoi olympique, c'est comme un tournoi du circuit féminin. En l'occurrence, il fallait être à peu près dans les 60 premières mondiales. Et donc, malheureusement, Pauline a raté à 3 ou 4 places près sa qualification JO puisqu'elle a perdu au premier tour en Roland-Garros. Et comme notre numéro 1, Marion Bartholi, n'est pas qualifié pour diverses raisons, on n'aura pas de française en simple aux JO. C'est dommage. – Bernard, on parlait de la quinzaine féminine, de manière générale, des femmes et du sport. Dans le tennis en particulier, qu'est-ce qui a changé chez les joueuses ? Est-ce qu'elles sont plus fortes, plus jeunes ? Est-ce que physiquement, elles arrivent à maturité plus tôt ? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux joueuses il y a 20, 30 ans ? – Alors en fait, effectivement, c'est surtout, je pense, une grosse préparation physique. Elles sont beaucoup mieux préparées, beaucoup mieux encadrées. Elles s'entraînent mieux. Il y a une puissance de jeu qui est supérieure. Et justement, on le voit dans le phénomène inverse. Avant, les jeunes joueuses arrivaient très tôt, vers l'âge de 16, 17 ans. Maintenant, elles éclatent plus tard, à 21, 22 ans, parce que la moyenne du circuit est très élevée, la puissance. Et donc, c'est un signe révélateur de l'évolution du tennis féminin. – Alors si vous voulez voir ces demoiselles, ces dames, pardon, on n'a plus le droit de dire les demoiselles, si vous voulez voir ces dames jouer au tennis, ce sera la semaine prochaine, à partir de lundi, l'Open GDS Suez de Marseille. Allez, pour terminer, on va regarder tout le programme de cette quinzaine féminine. Il y aura du beach volley, ce sera vendredi sur la plage des Catalans, un tournoi féminin 3 contre 3. On vient d'en parler, les dames à la barre, ce week-end, 9 et 10 juin. L'édition Open GDS Suez, la 15e édition du 9 au 16 juin. Et puis cette quinzaine au féminin terminera le 15 juin avec un trophée de pétanque. Et du 14 au 17 avec Galaxy Foot Marseille, organisé par Jean-Christophe Marquet, que je recevrai d'ailleurs la semaine prochaine pour en parler. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être passés sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur LCM. Pour revoir ce programme, LCM.fr Merci à vous. Merci à vous.